bonjour les amis quand allez vous bref on va pas s'attarder je sais qu'on fait comme on peut mais j'espère que c'est au mieux ouais je suis j'ai voulu faire une coiffure ce matin j'avais fait une jolie frange et déjà tout retombé bon écoutez pas grave m'aurait comme ça et puis voilà bon ça va aujourd'hui retour de course mais avant mais avant j'ai une aparté à faire parce que j'avais envie de tester les produits de chez mais j'ai oublié maintenant bon une certaine marque possible je l'ai vu il ya dix minutes je sais ah oui effectivement la vieillesse c'est une épave non pas ça est une mémoire et moi c'est la guerre là et si c'est une oui je sais que vous l'avez pas moi bref je voulais acheter une certaine marque et je me suis dit tiens je vais aller voir une personne la vidéo le la chaîne une personne qui est très très pointu sur les marques ça qui a un avis apparent extrêmement pointu donc c'est le la chaîne de la petite gabi je ne sais pas si vous connaissez c'est génial enfin moi je la trouve génial que tu es ce que ce qu'elle dit est véridique ou pas après moi j'en sais rien je suis pas ni technicienne de rien je ne suis pas du tout pointu dans les d'accord dans les composants de telle ou telle marque je ne sais rien je ne sais pas et moi je trouve qu'elle a une analyse fine et compréhensible surtout donc je vous le noterai en barre d'infos vous pouvez ou en i peut-être en i tiens et là ou la longue doute enfin dans le i je vous mettrai sa chaîne ou sinon en barre d'infos parce que le i parfois ça marche phare du cas où alors je sais pas le maître c'est possible tout est possible avec laurence l'était super mal coiffé et que cette mèche m'ennuie donc c'est la petite gabi et elle vous parle de quasiment tous les produits elle les analyse et l'année la composition ça y est j'ai trouvé nouveau composition du produit moi je n'ai rien donc oui pourquoi pas voilà il faudrait couper avec d'autres analyses bon on y va on reprend donc parenthèse fermée dit toi que c'est non rentrer 0 ou d'argent et de réouvertes qui voient que vous la connaissez bien en commentaire un souple et souple et mme dame on y va pour le retour de course donc parenthèse fermée définitivement donc j'ai nous avons acheté ça fait deux jours j'ai fait les courses 1 donc je dis moi mais il ya des trucs qui ont été entamés à moi j'ai pas tout ramé d'ailleurs d'ailleurs tiens par exemple j'ai acheté des frites c'est rare que j'achète des frites ou alors des frites micro-ondes mais là j'ai envie de fruits de vraies frites j'ai pas amené parce qu'on a d'ailleurs d'abord le paquet est à moitié puisqu'on a mangé hier soir c'est des frites style brasserie je crois donc elles sont quand je peux vous dire elles sont un peu gros de vieux un peu oui en fait elles sont fines elles sont j'aurais pas du français elles sont filles et et elles font de l'espèce de petit bateau si vous voulez un trou mieux voyez pas un trou mais bon quand vous l'expliquer bon bref et donc j'ai suivi l'indication sur un paquet pour les cuir et si vous en lâchez je vous conseille de diminuer la cuisson au moins d'un quart parce que moi il ya deux solutions tu les fais soins au four tu vois tu les fais soins au four tu étais soit en friture moi j'ai fait au four mais avant d'être au four moi je trouve que les frites au four sont toujours extrêmement sèche sympa la suite du frite suis moi une frite c'est grave si je veux manger la frite manger la frite grasse quand tu manges pas frites oui je sais c'est un avis spécial mais mon avis comme dame et bien donc moi je les ai donc je les ai mis sur la plaque de cuisson j'ai pris les frites ensuite je les j'ai mis un peu d'huile oui ben oui oui j'ai mis le bide sur le sol il va toujours pas parler que cette langue mais son beau et donc là ouais je vais faire du rose tout simple et la prochaine fois il m'a dit on refait pas un semi-permanent parce que saison commence à s'affiner alors moi j'ai les ongles d'habitude dure là il commence à se dédoubler donc on enlèvera on fera juste un soin j'ai pas ouais t'as raison moi ça va les ongles simples propres ça me va c'est intéressant oui enfin vous dire que j'ai les ongles rose et vous qu'est ce que donc j'en étais à mes frites les gens oui donc moi je les ai donc j'ai mis un peu de l'huile j'ai mis du sel très peu très très peu parce que les frites sont bonnes car ce sont salées chaude pour moi je crois que c'est la meilleure qu'ils sont la meilleure façon de sceller vous friquer que je me grouille bref donc j'ai mélangé avec de l'huile avec l'huile peu bien sûr sinon tu fais une friture pas con je parle à moi sois pas con c'est à moi que tu m'adresses l'amour que je m'adresse et non je parle à n'importe comment ah et moi je vais ah bah oui ça problème de la bc merci hein toujours l'impression d'être une vieille grand-mère qui va qui va oui je suis une grand-mère mais pas vieille je suis une jeune grand-mère et donc j'ai donc remis les frites j'ai mis ça au four et j'ai mis le temps imparti mais j'ai mis donc vraiment pour une fois à la chaleur qu'il le donnait sur le paquet d'habitude moi je force toujours pour ça et plus vite grave erreur en général ça brûle et ça ne cuit pas donc là j'ai écouté le truc sur paquet alors je vous parle d'un truc que vous n'avez même pas montré mais bref donc si vous achetez ce genre de frites mais était un quart de moins puissant voir la moitié en cuisson parce qu'elles sont sorties excellente mais beaucoup trop sèche malgré l'huile que j'avais mis beaucoup trop sèche parce que comme elles sont très fines et qu'elles sont elles représentent presque un peu à des chiffres si vous voulez déjà peu plus épaisant mais du coup et puis très vite donc à la limite moitié du temps imparti tout ça pour un produit que je n'ai pas montré intéressant oui ça peut l'être si toutefois enfin faut-il encore vous achetez mais voilà ses racines chez aura ça je sais je m'en occupe et je sais ah oui je me signe un mani de trucs ils sont là et qui sont congelés et du coup oui alors ça se fait pas je lui m'a dit je veux pas montrer que de boulet basse et donc une cuite boulet donc payer est quand même grosse je peux vous rendre compte je me gêne les mains donc ce sont j'en ai déjà parlé les cuisses de poulet il y en a 8 dans le paquet ça coûte pas cher ce sont des cuits de boulet de la marque écho donc écho donc pas cher et on se dit toujours pas bon elle est énorme accusé vu et ben à cuisson elle diminue à peine mais à peine vraiment et elles sont tendres ils sont très très bonnes donc je vous conseille la marque écho en cuisse de poulet congé vous remettez la phrase les mots dans le bon sens 1 vraiment je vous les conseille elles sont délicieuses qui une fois sorti du four à feu doux un fait de cuir votre poulet à feu doux de toute façon justement pas agresser la chair voyez et là et encore si vous voyez la gauche et je fais peur un peu et lui il veut pas mais c'est lui il reste en l'air lui c'est un petit doigt anglais voilà donc on a pris j'ai pris du poulet pour faire pour faire quoi ben pour faire plein de choses le poulet rôti comme j'ai fait hier soir j'ai fait deux cuisses de boulet rôti et les frites comme ça j'ai utilisé le même four bon j'ai mis les frites bien après bien sûr et moi autour du des cuisses de poulet je mets toujours des oignons parce que le jus de la cuisse de poulet suffit pour imbiber l'oignon et là ça donne un jus de poulet délicieux je ne rajoute ni beurre ni huile parce que le gras du poulet suffit à faire le fond de sauce le jus le fond de jus si vous voulez un jus plus consistant mais de rajouter de l'eau et du fond de poulet ou du fond de rôti pour avoir un jus plus consistant si vous voulez vous en servir après à savoir que nous on s'en sert pas dire chérie ne mange pas les oignons qui ont été cuits dans le c'est moi qui me tape les oignons à chaque fois mais bref voilà et oui alors sinon qu'est ce que je vais en faire du poulet mais je vais en faire je vais le découper appuisant 2 donc la jointure entre le haut de cuisse et le pilon et comme ça je ferai par exemple les pylons mariné mariné avec quoi même année la transition est trop bonne avec la sauce de soja je voulais la sauce de soja oui je j'ai oublié de vous dire que j'ai fait un drive au champ donc tu n'as pas il se sait qu'il s'affiche encore je ne vois pas je vois pas bon c'est pas grave où j'en ai essayé oui dans les gauches ans tu as pas tout ce que tu as en rayon forcément comme tous les drives je pense que vous connaissez ouais ouais vous voyez je fais très à 70 oui mon dieu florence tu rires donc je voulais la sauce de soja sucré une source de soja sucré il n'y avait pas il n'y avait que la sauce de chose sauce de soja salée mais pour du coup atténuer cela et revenir à peu près ce dont j'avais envie oui j'ai pris du miel en l'occurrence j'ai pris du miel bio mais bon c'est ce qui me semble que j'avais envie et le plus intéressant au niveau de la composition et de du prix et moi je regarde chérie s'ils me regardent par le balcon là 1 1 allez ouais ouais et moi je vais tirer l'angle bah oui et alors là il me dit t'es folle quoi je suis folle mais bon d'être que j'aime bien oui parce que on s'en fout bref de la grande salle de la salle à vivre une porte qui va sur le balcon et de la porte qui va sur le balcon donne la porte de la chambre donc il faisait des grimaces et pensé j'avais pas dû répondre mais il taré lui bien sûr je réponds donc moi j'ai peur moi de rien donc il prend encore plus pour une fois bref donc j'ai pris du miel il est bio mais c'est celui qui s'est trouvé le plus intéressant au niveau prix au niveau contenant c'est ça et à quoi ça va me servir à faire mariner par une marinade ne mâle à une barinade à faire une marinade pour mon poulet par exemple ça peut être pour plein d'autres choses voire même pour des légumes pas de problème par exemple du chou je pensais du chou parce que j'en ai dans le projet du chou fleur chéri déteste le chou fleur il va falloir que je mange quand même donc ça veut dire encore une fois deux repas bref deux plats bref vrai 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 revenons-en revenons-en à notre boulet donc tu dis je vais faire une marinade avec de la sauce de soja oh punaise j'essaie de la verra avec de la sauce de soja salée et j'incorporerai et j'incorporerai du miel pour apporter touche sucrée sans parler bien sûr d'échalotes d'oignon d'ail et tout ça voilà on est arrivé non de you ensuite pareil il faut que j'aille reponger tout ça remettre au projet là j'ai acheté un truc de tout le monde juge comme dégueulasse et moi j'adore et ouais mais moi je suis mais j'ai acheté dix secs à l'oignon à l'oignon ouais le chanteau tout le monde dit c'est dégueulasse oui quand tu les figures ça fait un peu bouillasse moi j'adore j'adore le goût de l'oignon à l'intérieur excellent pour faire des burgers ou pour faire des farcis parce que justement il ya le goût de l'oignon déjà dedans que j'ai là et des congèles par exemple moi après ça me servir la dernière fois ça m'a servi je n'ai plus à quoi ah si j'avais mis dans le chili chaque fois je dis chili ça me dérange parce que c'est le nom du chien mon beau père donc à chaque fois j'ai la vision du chien pour faire le chic j'ai l'idée de son chien chiche voilà donc bref voilà on est là 1 1 on continue parce que là on va pas y arriver j'ai acheté de la crème épaisse à 15% de matière frasse donc on va dire moyen gras quoi bon ça reste ça reste de la crème fraîche dans les prix de beau ainsi là j'en ai mis qu'un ce sont des c'est un 20 centilitres la crème pour quoi pour faire tout plein de choses une quiche avec par exemple ou des carbonara avec un exemple donc les allumettes et qui me servent aussi bien pour une quiche de la carbo que mettre autour par exemple du poulet pour faire un poulet puis de poulet lardon donc là c'est les allumettes et j'ai plein de légumes autour des patates et ça donne un goût fabuleux surtout quand c'est fumé moi j'aime pas le lardon salé j'aime lardon fumé justement pour le petit goût supplémentaire de fumé qui change tout moi je dis il m'a perturbé donc là l'autre l'autre je prends vraiment n'importe comment là j'ai aussi mouillé j'ai acheté ce que moi j'appelle du parmesan monsieur m'a dit je vais du parmesan ça il est sûrement du vrai parmesan je sais pas je trouve pas une tation sur le drive tu prends tia ou tu vas faire des cours soit malade ça va de roncher donc j'ai pris de grâne à panneaux râpé pour moi qui parmesan bon c'est vrai que c'est pas très goûteux ou tu comme fromage parmesan c'est un peu fort mais ça me dit un peu piquant au palais bon bref et donc j'ai pris de ce grâne à panneaux 120 grammes je suis plus pris c'est renouer parfois frien on s'en fout du prix on est bien au dessus de cette considération vous et moi bien sûr je plaisante pour les âmes chagrines qui passeraient par là alors pour faire quoi pour faire tout pour faire aussi bien mettre sur les pâtes faire un fond sauce aussi c'est long vous faites des pâtes tout simple voir légèrement beurré vous rajoutez du parmesan dans la casserole dire qu'on passe en train de cuire ou avec une cuillère de crème et ça vous fait une sauce parmesan délicieuse voilà j'entends chéri qui court on ne peut pas courir au bout où c'est ouvert un an ouvert j'ai pris comme vous avez j'adore ça savez un truc et serait ça j'adore les les quenelles enfin oui les quenelles bon elle s'appelle souffler aux petits légumes bio je sais pas trouver grand chose sur le drive moi j'aime bien quand ça couvre donc elles sont quatre elles sont quatre je vais les faire à la thématique enfin je voulais faire à l'origine un sous ce match avec mes olives des olives j'ai ri mais j'en ai marre la sauce de l'olive bon il prend une sauce il dit bon c'est quoi ah il n'est pas prêt il n'est pas prêt j'ai pris une sauce toute prête mais que je rallongerai parce qu'il faut que pour que ce soit bon et qu'elle il faut qu'elle soit dans beaucoup de sauce sinon elle s'assèche dégoûtant donc il faut beaucoup de sauce donc je la rallonge il n'y aura pas assez malgré qu'il n'y ait que quatre quenelles j'ai pris un pot de 250 g de sauce financière gérodée et elle est à quoi elle est aux champignons et aux olives vertes c'est un pétrole vert donc en fait c'est la même chose que ce que je fais je suis coquille ouais et comme j'ai encore une boîte de champignons et encore des olives de il ya deux vis en arrière je crois j'ai plus bref j'ai déjà pédagogie bah ouais mais j'ai mangé moi j'en donnerai pas non mais j'aurai d'avance je ferai en sorte qu'ils ne voient pas et ça y est bon donc j'ai mangé c'est bon il sera fait entubé ensuite j'ai pris pour mon propre bonheur et haricots verts extra fins cueillis et rangées à la main c'est à dire ranger la main quel boulot la marque au champ moi j'aime bien et un gobert en beaucoup la dernière fois je voulais prendre présenter une boîte de haricots verts une boîte de conserve de haricots verts ils étaient absolument dégueulasse il y avait plein de fils bon moi j'ai pu les manger chéri il n'en a pas mangé bien sûr et heureusement sinon il aurait gueulé ouais il y a des fils tout ça bon je savais qu'il aimerait pas mais il y avait quand même beaucoup de fils donc même moi j'ai pas aimé donc là je me dis allez tu mets un euro de plus ça reste bon en haricots verts voilà pour faire quoi pour faire un accompagnement à l'ail à la halle à la halle dans les ciment et ses racines me diront que vraiment j'aime pas bien ensuite qu'est ce que j'ai acheté à bouger un peu le troupillon j'achète de la crème de coco légère de chez york pourquoi pour utiliser avec ma pâte de curry j'ai toujours pas utilisé pour faire du poulet par exemple voire même de de la viande hachée les viande aux oignons là je peux très bien faire un hachite york avec la crème de coco et du curry pour en faire ça une chose pour les pâtes absolument et c'est très bon servir du riz ou avec les pâtes moi ce que tu veux d'ailleurs avec haricots verts j'ai pris une boîte en choix c'est en choix entier tout ce que je voulais mais ça tous les fils en choix oui c'est en choix entier oui en choix entier je croyais que une anchois annoncé un anchois un anchois apparemment bon donc j'ai une boîte de dans choix entier de chez colétable à lui de lire vierge extra préparer à la façon des sardines je m'en fous un peu riche en oméga 3 60 c'est ce les poissons gras sont très bons pour la santé pourquoi j'ai acheté ça eh ben je veux dire parce que j'ai tellement d'olive verte j'ai donc encore un pot et demi d'olive verte donc je vais donc 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 je vais faire une tapenade d'olive verte voilà et pour faire une table d'olive verte ou noire d'ailleurs il faut des anchois ça veut dire que voilà que je des pilotes des anchois pour enlever les arêtes pour faire mon tapenade déjà un groupe d'avancé mais bon c'est dans l'idée c'est ça ensuite j'ai pris un truc que j'adore pas très bon pour la santé mais je m'en fous on en est plus là à mon âge j'en suis plus là je devrais je vous fous j'ai pris des miettes de thon à la tomate mais j'ai déchets d'eau sont piqués je ne peux pas les meilleurs peuvent pas les meilleurs donc il est de temps à la tomate à une boîte de la sauvage à on joue pour m j'en sais rien je vois pas je vois pas pas faire à poids du poisson à poids du poisson 104 grammes 104 paris à un an et pas une guillot 104 grammes de le de ton ton à la tomate j'adore ça moi je mets un peu ça à l'air ils sont à la tomate et j'adore c'est mon bonheur et non ça coûte pas cher ça coûte pas cher et pas cher et en revanche lui un truc qu'il adore moi j'étais ce pas mais il peut m'en rester pas je peux m'en passer donc le ton à la tomate c'est très monté avec un oeuf dur d'enlever jaune d'oeuf d'écrasez jaune d'oeuf avec du ton à la tomate et vous remplissez jaune d'oeuf avec votre mélange ou sinon tu manges à côté je veux pas qu'elle c'est était à moi aussi la chérie il adore le ton sauce catalane toujours vendu par deux donc de fait c'est un lot de deux la marque c'est sous piqué comme le monde mais il met dedans c'est nettement plus cher qu'est-ce qu'on fait pas pour son chéri dans la danse et il paye aussi un donc le son sauce catalane deux deux petites boîtes qui voient de combien tiens vous amusez je sais que ça vous agace quand je cherche normalement aussi des meilleurs deux boîtes de 165 grammes et a pas marqué poids à six poids total donc c'est pas le produit du ton et pour en finir avec le ton et avec d'ailleurs avec la vidéo ouais ouais j'ai joué j'ai oublié d'en sortir des frites de sorte de sortir également j'ai acheté ce que chez moi en dromardèche oui il dit on va neige parce que j'ai vécu un peu j'en veux c'est à côté je voulais parler commentaire sur la dromardèche on appelle ça chez nous chez nous des crics donc les paillassons et donc c'est tout petit paillassons congelés vous voulez pas sortir du congé c'est bon j'ai fait des congés de trucs alors je vais cuire donc ça je voulais pas sortir et puis je vous ai pas sorti aussi ah oui parce qu'on me dit parfois qu'est-ce que tu cuisines flou non c'est pas vrai je vous montre que ce que cuisine parce que par exemple j'achète une boîte du cassoulet j'adore le cassoulet ouais ça fait bon mais je suis incapable d'en faire il faut des gens bien qu'on fait je sais que c'est extrêmement long qu'est ce que ça vaut le coup pour deux je pense pas non si un jour j'en fais un vous viendrez tous à la maison 1 bref tout ça pour en revenir à rien du tout et là j'ai pris deux boîtes de thon du temps morceaux donc elles sont collées l'une à l'autre ne soyez pas étonnés j'ai pris ça sur le drive pour pas j'espère que le pont sera bon c'est du ton ribeira oui ça paris là où est-ce qu'il vient un espagne ça va il n'est pas bien loin de boîtes de 160 grammes donc poids net et goûter donc c'est deux boîtes de 112 donc c'est ton morceau donc donc elle est tonton je m'en sers pour plein je vais faire des pâtes avec des tartes au thon et aux oignons c'est délicieux bon j'arrête un peu ça fait 30 minutes allez sur ce vous j'allez ranger je vous aime bien alors allez c'est mon commentaire éventuellement et plaques vous intéresse et on en parlera je vous les filmerai pas je sais pas faire trop compliqué pour ma com mais on en reparlera et je voulais je vous en parle en vidéo je dirais tiens il faut ça voilà et sinon dites moi les vidéos vous avez envie de voir pour changer un peu plein moi même je me saoule de parler toujours la même chose voilà donc si vous avez des idées je vous en supplie notez je vous en supplie j'ai tant de vous pris tous les notes s'il te plaît un commentaire bon sur ce je vous aime j'adore je dis à bientôt dans une autre vidéo et ça va n'hésitez pas à vous abonner si toutefois vous ne l'êtes pas j'oublie tout le temps pousse bleu à vous sans l'air s'il vous plaît oh et dont tous les abonnés tous les abonnés avec les abonnés que j'ai non se trouve avec les vues que j'ai c'est à dire peu j'ai pas autant de pouces en l'air et ni autant de pouces en bas je veux dire qu'il y en a qui oublient complètement de la vidéo bouillon c'est couillon je vous ai pas traité de bouillon je dis c'est couillon allez je vous en râle je vous laisse je vous ai bien laissé sous les bisous à bientôt ciao ciao